Salutations à tous, ici Caro, votre conseillère Tupperware dans l'équipe de Direction des Prêt-à-Party. Aujourd'hui, je cuisine un bol mexicain avec du ribon. Je cuisine toujours mon riz au micro-ondes, comme beaucoup d'autres trucs. Alors, je vous présente l'Intellimus Cuiseur. C'est un 4-1-1 excessivement versatile et parfait pour multiples cuissons. Ce que j'aime avec Tupperware, c'est que tout est clairement indiqué avec des pictogrammes. L'Intellimus Cuiseur est vraiment particulièrement bien fait avec section qui bloque les ondes. On parle du couvercle qui est plat, ainsi que de la grande passoire. Cela permet de cuire nos aliments de façon exclusive à la vapeur. La recette est très simple pour mon riz. Une tasse de ribon avec 3 tasses et demi d'eau. Ensuite, au micro-ondes, le mien est un 1200 watts. Je le mets 5 minutes à 70% et 40 minutes à 50%. Il est toujours parfait. Qui dit bol mexicain dit ça, ça. Ici, on les aime très relevé. Alors, une demi-botte de coriandre, un jalapino et pépiné et un demi-oignon rouge. On hache le tout bien fin, bien fin. Puis, on ajoute une boîte de tomates de cerise fraîche. Et on hache très grossièrement. On goûte, on assaisonne. Ici, j'ai mis une grosse cuillère à soupe d'assaisonnement chili et lime, mais libre à vous d'assaisonner au goût. J'y ajoute également 2 cuillères à soupe d'huile olive et une demi-quante de mince en grains. Environ une tasse. À la fin de la cuisson de mon riz, j'ai préparé un mélange pour boulettes avec boeuf haché maigre, chip tortilla broyé, un oeuf et une cuillère à soupe d'épices chili et lime. Je les ai fait cuire dans mon micro-pro-grille 8 minutes de chaque côté, mais je les aime très bien griller. Voilà mon riz qui a refroidi un peu. J'ai grain de mes grains un peu avant d'y ajouter une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe de mélange chili et lime. Mise en assiette ou bol. Bon, je suis un peu hors-champ pour l'assiette numéro 1, mais je vais améliorer pour la deuxième. Et j'ai clairement manqué pour la garantie. Mais où est le fromage, la crème sûre, la petite tranche d'avocat ou même les chips tortilla sur le dessus de vos bols? J'espère que vous ne l'oublierez pas, puis qu'il sera sur votre bol à vous. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, laissez un commentaire, la recette sera dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501